Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'heure est grave, l'heure est très grave, l'affrontement est inévitable. En effet, en effet, je ne sais pas si vous voyez, nous sommes tout bonnement 8 ans après la fin de l'épisode précédent et la Russie a enfin dévoilé son jeu. La Russie a enfin dévoilé son jeu et suite à la guerre du Danube que nous avons fait, elle a vu que les états européens centraux étaient affaiblis par les coups de boutoir menés par la France et Hanovre et en a profité pour lancer une grande, une énorme invasion de ses alliés, de ses alliés de la Pologne-Lituanie et de l'Autriche et est venu me fixer sur une nouvelle frontière. Bon, évidemment, j'en ai profité ici et ici pour étendre mes frontières dans des zones qui sont un peu plus faciles à protéger. En effet, ici, il y a deux armées, ici, il y a deux armées. Enfin, en gros, la frontière a un peu bougé vers l'est, mais pas plus que ça. Avant, elle était ici, la frontière. Maintenant, elle est là. Voilà. Le Danube ici, ici, les Carpathes et ensuite ce fleuve dont je ne connais pas le nom. On va dire Breslau en Silesie. Voilà. Donc maintenant, l'armée française a été réorganisée pour pouvoir lancer un énorme plan d'invasion contre la Russie. Espérons qu'il passe, espérons qu'il passe, que ça fonctionne. Alors, l'idée, l'idée de ce grand plan d'invasion, écoutez, elle est assez complexe et elle va s'opérer en plusieurs phases. Alors, première phase, c'est être en guerre. Ça, c'est bon. On est en guerre contre la Russie. C'est la S. Deuxième phase. Ici, vous voyez, cachée au nord de la Turquie, dans la mer noire, il y a énormément de forces de cavalerie. La doctrine Attila, rappelons-le, qui va débarquer en Crimée et remonter vers le nord jusqu'à atteindre Moscou pour ravager toutes les plaines de la Russie centrale. Et ensuite, partir vers l'Est pour ravager la Sibérie, évidemment, et foutre le bordel dans les arrière-lignes russes. Ici, dans le Brandenburg, se situe l'armée d'élite française avec le général Lefranc. Oui, le général Lefranc, qui va opérer un débarquement à Saint-Pétersbourg pour couper les lignes de ravitaillement de Scandinavie et prendre la capitale Saint-Pétersbourg et la capitale russe. Ici, sur la ligne de front, la ligne du Danube que nous avons créée dans l'épisode précédent, tout simplement, l'objectif va être de tenir et de parer les assauts russes. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de forces ici, russes concentrées. Et une fois que l'invasion du nord et l'invasion du sud aura fonctionné, la jonction sera opérée à Moscou. Et nous pourrons fondre en prenant l'armée russe en étau sur les plaines ukrainiennes et polonaises avec l'invasion et le déplacement du front vers l'est au niveau de la ligne du Danube. Ensuite, la seconde phase de la guerre prend forme dans les Carpathes, avec quelques armées ici qui devront avant tout tenir, mais aussi pousser par la suite le front ici et seulement ici, à Don Voisco et à Astrakham. Voilà, c'est de la théorie. Espérons que ça fonctionne. Bon, c'est parti. C'est parti pour, du coup, le débarquement en Crimée. Alors, ça va être longuée, tout ça, mais ça va se faire sans problème, disons-le. Alors, ouais, on est prêt pour l'action, hein, on est prêt pour l'action. Alors, toi, tu vas là. Ok, ça y est. Le débarquement a été fait. Bah, écoutez, la Crimée va tomber directement, hein. La Crimée va tomber directement, voilà. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça va nous permettre d'avoir un grand champ de vision, ici. Voilà, et on voit qu'il y a très peu d'armées. On voit qu'il y a extrêmement peu d'armées. Alors, ici, il y en a une grosse, quand même. Mais c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir... Le jeu bug, hein. Le jeu lag de ouf. On va pouvoir envoyer mes cavaliers. On va pouvoir envoyer mes cavaliers. Pour l'instant, on va les envoyer groupés, hein. On va les envoyer groupés. Parce qu'on sait pas trop ce qui se trame. Du côté des Russes, là. Ici. Débarquement, wesh. Débarquement en... À Saint-Pétersbourg. Alors, débarquement à Saint-Pétersbourg. On va y aller. On va y aller tranquillou, aussi. On va pas se faire intercepter par une autre flotte. Voilà. Tranquillou. Tranquillou. Genre là, cette flotte qui est là, là. La Navy Russe. Euh... La Navy Russe. Elle fait quoi ? La Navy Russe, on la pète. Paf. Voilà. Navy Russe pétaine. Ensuite, on continue à avancer. Et on voit que, évidemment, la capitale est défendue. Ce qui est logique. Ok. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarquer très exactement ici. Et ouais, bro. Installation du campement. Ici, on bloque. Voilà. Toi, tu débarques. Allez. Ici. Putain, mais c'est quoi cette merde ? Sérieux, quoi. Deux de cuis, le général, là. Voilà. Ici. Toi, tu bloques ici. Et lui, il est tout seul, là, maintenant. C'est qui ? Ça, c'est le général Lefranc. Il va s'en sortir, mais bon, quand même. Et là, vous voyez qu'en fait, j'arrive derrière les lignes russes. Ils n'avaient pas protégé leur arrière ligne. Ouais, ouais, bah, quand même. Mais c'est normal, c'est la capitale ici. Et puis, il y a Moscou, quand même, en bas. Donc, voilà. Ça, ça se déroule très bien pour l'instant. Ici, évidemment, c'est Hanoff qui va devoir tanker les coups. C'est Hanoff qui va devoir tanker les coups. Donc, il tanque. Et puis, voilà. Le reste, advienne que pourra. Ici, on va livrer une première bataille contre cette armée. Je dégage. Barrez-vous. Barrez-vous. Et nous, on se refait nos soldats, tranquillement. Ici, on va avancer. On va commencer à avancer. C'est une attaque totale de l'armée française qui sera inarrêtable, inexorable et qui entraînera la chute de l'orgue russe. Ici, on va rester sur place. Même si c'est tentant. C'est tentant d'aller prendre cette ville, là. C'est très tentant, même. Très tentant, mais ça pourrait être un piège. On connaît la politique de la terre brûlée des Russes. Il faut exprès d'abandonner leur terre ici. Et puis, après, ça se retourne contre nous. Donc, on va y aller, mollo. On va y aller, mollo. Ok. Bon, il n'y a eu aucune attaque russe pendant le changement de tour. Très bien. On va garder un peu d'argent de côté. Je pense que je vais perdre beaucoup de soldats qu'il va falloir reformer. Ok, eux, ils ne sont pas contents. S'il vous plaît, soyez contents. Putain, sérieux, quoi. Ils me fixent une armée, ces bâtards. Bon, sinon, à part ça, tout va bien. Les Russes n'ont pas... Ouais, du coup, ils reculent un peu. Oh, putain, il y a tellement d'armées. Il faut juste que je tienne ici. Il ne faut pas que je craque. Là, j'envoie une armée de secours ici. Là, je crois que j'en ai une autre. Toi, là. Tu vas où ? Va là, là. Ici. Voilà. Et ici, vous, on avance un peu. Comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça, on bloque. Comme ça, on bloque. Alors ici, il faut vraiment que je tienne. Il faut que je m'y tienne. Il faut que je m'y tienne, tout simplement. Et ici, il faut que ça castagne. Il faut que ça castagne sévère. Premier coup de boutoir dans l'Empirus qui s'effondre. Ici, on va détruire la marine qui est dans les ports. Paf. Il n'y a plus de marine. Voilà, on est vainqueur. Bien sûr qu'on est vainqueur. Bien sûr qu'on est vainqueur, bro. Alors ici, il n'y a quoi ? Il n'y a pas trop d'armée, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100%. Il faut faire gaffe au retour de bâton. Ici, je peux... Putain. Sérieux, il y a une armée qui arrive par là, là. Ah, ça va être chaud. Ça va être très chaud ici de pousser. Ça va être très, très chaud. Ici, je pense que je ne vais pas pouvoir pousser, en fait, tout simplement. On va pouvoir pousser, je vais attendre. Je vais tempo, ici. Je vais tempo à mort. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup trop d'armée. Les Russes ont une puissance militaire assez énorme. Assez énorme. Et eux, par contre, eux, on va pousser. Le but, c'est de détruire tout leur appareil productif. Il faut tout détruire. Le raid. Il faut tout péter. Évidemment, loin. Très loin du front. Parce que ces armées ne sont pas du tout faites pour se battre contre des armées, on va dire, traditionnelles. Ça en est où, là ? Là, ça en est que les Russes, ils commencent à être un peu désorganisés, j'ai l'impression. Ça veut attaquer la Crimée. Ça veut clairement attaquer la Crimée. Il faut refaire l'armée. Il faut refaire l'armée. Ici, il faut refaire l'armée. Il faut que je refasse mes armées en permanence. Il y a une grosse armée qui était là, mais je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas du tout où elle est passée. Il y en a ici, désormais. Là, je détruis tout. C'est très bien. On continue à détruire. On détruit. On détruit. Et eux, ils préparent vous pour la guerre, les bros. On m'avait tout pété là-bas. Il faut étendre le front derrière. Pas de manœuvre incroyable sur ce tour du côté des Russes, si ce n'est à déplorer une tentative de reprise de leur capitale. On voit des armées ici qui se rapprochent de ce côté-là. Donc écoutez, on va tenir. On va tenir sur ce front, tout simplement. Et il va falloir continuer à étirer leurs lignes au niveau du sud. Ils n'arrivent pas à réparer ce qui est détruit. Ça, c'est quand même bon signe. Donc il va falloir continuer à détruire. Ici, il y a une armée. Je ne sais pas si je peux aller l'intercepter avec toute ma cavalerie. Ça serait assez intéressant à faire. Mais j'ai peur parce que c'est quand même une armée conventionnelle avec de l'artillerie, de l'infanterie de lignes. Et j'ai peur qu'elle défonce ma cavalerie, en fait. Donc je pense que je ne vais tout simplement pas le faire. Je pense que je ne vais tout simplement pas le faire. Ici, je vais envoyer ma cavalerie qui est totalement détruite. De ce côté-là, pour se coûter un peu. Mon prêtre. Mon prêtre espion. Ok, d'accord. Il y a du monde ici. Il y a du monde. On va rester... On va rester défensif sur ce front-là. Et avec la cavalerie, on va continuer. On va continuer à détruire l'arrière-ligne. L'arrière-ligne russe. Le truc, c'est que c'est dangereux de se rapprocher des villes. Ils peuvent m'attaquer clairement. Clairement, clairement. En fait, il faudrait que j'arrive à atteindre les régions ici, extrêmement isolées. Et je pourrais faire carnage de ce côté-là, mais bon. Suivre les routes, en fait, c'est un vrai danger. On va continuer à ravager. Ravajar. En espagnol. Ok. C'est bien cassé, ça. Ça s'est bien cassé. Bravo à tous. Ici, j'ai l'impression que vraiment, le front s'est vide. Ouais, le front s'est vide. Le front s'est vide de plus en plus. Ok. Hanovre passe à l'attaque. Hanovre passe à l'attaque. Alors, ce qu'il faut... À tout prix qu'il ne se passe pas, c'est que ce soit eux qui récupèrent les territoires. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, on va passer à l'attaque, nous aussi. Hanovre est tout le monde considéré comme... Un ennemi. Un ennemi de la République. Depuis que je suis passé de la Monarchie à la République, Hanovre me déteste clairement. Donc, bon. Hein ? Quand même, pas se foutre la gueule du monde au bout d'un moment. Et du coup, alors par contre, j'espère que je ne suis pas en train de tomber dans un piège bien connu des Russes. La politique de la Terre brûlée, abandonner ses territoires pour... pour... berner l'ennemi. Ok. Ah non, vraiment, vraiment, c'est le désert, là. C'est le désert. Ils ont totalement abandonné. Ok. On va renvoyer une armée de renfort ici. Et ici, les autres armées vont partir... vont partir sur ce front, là. Tout simplement. Alors, toi, tu vas aller éclater cette armée, là, qui est là. Qui croit qu'elle fait bouchon. Toi, tu fais bouchon, toi ? Allez, dégage. Paf. Allez, coup dans le bide. Coup dans le bide, ouais. Ok. On avance un peu, toi aussi. Là, tu passes devant. Voilà. T'es mieux comme ça. Voilà. Ici, pour l'instant, on va continuer à tenir. On n'a pas à bouger. On n'a pas à bouger parce qu'on ne sait pas encore les mouvements qui vont se passer ici. Donc là, on reste défensif sur ce front-là. Là, on va juste avancer un peu. Tac. En sorte de mettre un petit coup de pression. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le tour a été extrêmement long. Ça a duré 10 minutes. Ouais, ouais. Ça a duré 10 minutes, en effet. Vous avez bien entendu. Et ça veut dire qu'en fait, les Russes ont fait un énorme mouvement de troupe. Ils ont fait un mouvement de troupe gigantesque. Et on peut s'attendre à à peu près tout. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Je ne sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup plus d'armées que tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas complètement abandonné leur front. Pas du tout. C'était la fameuse stratégie de la terre brûlée. J'ai quand même l'impression qu'ils utilisent souvent. Il faut faire gaffe. Il ne faut pas que je tombe dans un piège en me précipitant chez eux. Alors qu'en fait, ils ont énormément de troupes cachées. Et j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de faire. Il faut faire gaffe. Ici aussi, il faut qu'Anneovre tienne. Hanovre, ils sont partis attaquer, mais... Je vais devoir reculer. Je vais devoir reculer sur ce front. Il n'y a pas... Mon armée est totalement éclatée. Vas-y, on recule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ici, mes armées sont entièrement rétablies. Il va falloir faire une attaque pour les pousser. Pour les pousser un peu. Parce que là, ils sont... Ils sont un peu oppressants ici. Alors, Général Lefranc. C'est lui ? Non, ce n'est pas lui. Il est où, Général ? Il est là. Général Lefranc, mon pote. Tu vas aller te battre. Tu vas aller te battre. Tu connais la rengaine. Ok, on les éclate. Je vais espionner ici. Oh, ici, il y a tellement de militaires. C'est vrai que les Mughals passent à l'attaque aussi. Je vais aller espionner par là-bas. Parce que là, ici, ça ne sert à rien. Tellement d'armées, là. Oh, oh, oh. C'est ici qu'il y a un énorme mouvement de troupes. En fait, je pense qu'ils étaient en train d'envahir les Marâthes. Et ils font demi-tour. Ils font clairement demi-tour. Et du coup, mes cavaliers, là, qui vont se retrouver clairement dans la merde. Clairement, clairement, clairement. Tenez bon, les gars. Vous avez un rôle décisif dans cette guerre. Voilà. Et pour l'instant, on tient. Oh, ici, je peux assiéger. Go. Go assiéger, là. Toi, tu avances un peu. Pas. Toi, tu vas en renfort. Directement. Et vous, vous tenez le front, ici. Vous tenez le front, ici. Mais vous pouvez même avancer un peu, là. Comme ça. Histoire d'aider un peu plus. Et puis, voilà. Et voilà. Voilà. Tac. On va pousser comme ça. Et ça, ça dégage aussi. Là, le truc, c'est qu'après, c'est que des plaines. C'est terrible. Le territoire, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ce territoire, après. C'est facile à protéger, tout là. Mais après, là-bas, là, c'est l'horreur. Il y a trop, trop d'armées russes. Le territoire est trop vaste. C'est hyper dur. Bon. Je crois qu'on a affaire à une énorme contre-offensive. Tout simplement. Vraiment, je pense que là, ça va chier des bulles. On a affaire à une énorme contre-offensive russe. Tout simplement. Regardez. Ils viennent. Tout simplement d'entourer ma... Ce que j'avais dit, quoi. Terre brûlée. Et puis après, ils reviennent. Ces bâtards, là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Mon espion. Je vais l'envoyer là, plutôt, déjà. Pour pouvoir un peu plus... Regardez les mouvements de troupes. Est-ce que j'ai encore un peu de flotte, là, par là ? Non, je n'ai plus de flotte. Je n'ai plus de Navy Marines. Ok, toi, tu fais quoi, là ? Tu fais le... Ok. Alors. On va envoyer une marine. Par ici. Pour regarder ce qui se passe. Un peu sur... Le long des côtes russes, là, quand même. Voilà. Ici, c'est bon. Et ici aussi, ça serait cool. Non, mais merde. Voilà. Comme ça, c'est bien. Bon, on envoie ceux-là, ici. Et... Et ceux-là, ici, là. Paf. Voilà. Comme ça, on a un bon champ de vision. Par contre, là, là. Là, encore une fois, ça me fait peur. Alors ici, ma cavalerie s'est bien débrouillée pendant le tour. Elle a réussi à... A tanker les assauts. Et on va continuer à ravager... Le système productif. Tout simplement russe. Alors. On va envoyer des éclairs. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça. Mais peut-être qu'envoyer des éclairs, ça serait pas mal. Comme ça. Voilà. La diviser, quoi. La diviser pour tout ravager, en fait. On va tenter un assaut par ici, aussi, pour soutenir la Pologne, du coup. Ça va être pas mal, je pense. Paf. Ah, ok. Allez, on attaque. Yes. Une bonne victoire. Ça, c'est une bonne grosse victoire. Ça, mire. Comme on aime. Ici. Ici, je peux pas. Est-ce que je peux avec eux ? Ouais. Alors, eux, ils vont aller protéger, là. Et eux, ils vont aller anéantir cette armée, là. Je sais pas ce qu'elle fout derrière mes lignes, mais... Ça perd. Et là-haut, il se passe quoi, là ? Là-haut, ils tiennent bon, mais... Ouais, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal, en vrai. Ils tiennent bon. C'est pas mal. On va peut-être relancer une offensive, hein. On va relancer une offensive. Il faut leur mettre des coups dans le dos, là, clairement. Général Lefranc, il est là. Allez, Général Lefranc. On en retourne. On retourne se bagarrer. Paf, toi, tu rentres dans la zone d'action. Général Lefranc qui avance. Suivi du Général Fouche. Suivi du Général. Deux Seychelles. Et on attaque. Cette armée du Général Vassili Bukoloff. Paf, allez. Ça dégage. Bukoloff, ça dégage. Alors, Général Lefranc. Voilà, on rebâtit un peu l'armée. Ouais, là, c'est un véritable jeu d'échec, hein. C'est une erreur et c'est la catastrophe, hein. Ils commencent à perdre des unités. Ils étaient à 1335, ils sont à 1320. La Crimée, ils acceptent pas du tout, hein. Ils acceptent pas du tout l'invasion de la Crimée, je crois. Mais bon, hein. C'est juste un retour de bâton, j'ai envie de dire. Et, euh... Et puis, eux, faudra qu'ils passent à l'attaque, un jour ou l'autre. Hanovre. Ça serait plutôt intéressant de votre part. Ici, j'ai 4 armées qui foutent rien. En vrai, j'ai envie de les envoyer au front, quoi. Est-ce que vraiment Hanovre va me trahir ? Je crois pas, hein. On va les envoyer au front, mais c'est trop, là. Les 4 armées qui foutent rien, là. Ça me pompe un fric fou. Laisse tomber, quoi. Alors, on a vu Hanovre qui est passé à l'attaque, qui a réussi à prendre la plus de l'ouest. Bon, c'est une bonne nouvelle. En même temps, ça fait un peu chier, quoi. Si on peut éviter qu'il... Qu'il s'étende trop, ça peut être pas mal. Alors, on va continuer mon offensive. On va changer de braquet, hein. On va simplement changer de braquet. On va faire un débarquement en Prusse de l'Est, hein. Ouais, ouais. Ben ouais, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Prusse de l'Ouest, elle est prise. Go Prusse de l'Est, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que c'est pas une erreur ? Je vérifie quand même. Je vérifie. Je fais le point avec moi-même. Ouais, stratégie évolutive. J'ai trois armées ici. Quatrième ici. Est-ce qu'il y a du monde, là ? On va aller prendre un petit bâton. On va aller regarder ce qui se passe. Oh, il y a du monde. Oh, ouais, il y a du monde. Salut tout le monde. Salut les Russes. On arrive, hein. Deux secondes. Vous, vous, vous êtes pas en forme, hein. Je crois bien. D'après mes dernières informations, ça va pas fort, hein. Donc, vous allez vous cacher, ici. Vous allez reformer les soldats. Ouais, bon, 12 000, quoi. Précheux. OK, ici, ça tient. Ici, ça tient. Ici. Ici, ça a castagné un peu. Donc, pareil, on va refaire l'armée. On va attendre, en fait. Là, on va attendre. Parce qu'en fait, là, elles se refont par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Je sais pas si vous avez compris. Mais moi, j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai dit. Mais voilà, hein. Alors. Ouais, j'ai perdu des soldats vaillants, hein, dans l'histoire. Là, il y a rébellion, aussi. Là, là, il y a... OK, toi, tu fais des allers-retours, hein. OK. Mes cavaliers, là. Mes cavaliers qui sont... Qui commencent à être dans la merde, là. Ils commencent à être fermes dans la merde. Eux, ils peuvent pas sortir, quoi. Je comprends pas pourquoi ils peuvent pas sortir, ici. Je crois que c'est parce qu'il y a eux, mais... En vrai, je dois la faire, cette bataille, hein. La bataille pour l'honneur de la cavalerie. Je crois bien, hein. Donc là, je pense qu'on va faire un débarquement, ici. Et on va faire... On va juste bloquer l'avancée d'Hannobre, hein. Tout simplement. Paf. Débarquement, wesh. Paf. Débarquement. Paf. Et ouais, gros. Et toi, t'avances, hein. OK. T'avances la main un peu plus. Toi, t'avances là. Toi, t'avances là. Et, euh... Vous les tuez, eux. Puis on n'en parle plus. Là, ça fout le bug, hein. Là, ça fout le bug. Je vous dis, ça pue. Ça sent pas bon. OK. On prend la ville. OK. Rien partout. Voilà. Très bien. Infrastructure, c'est bon. On répand les corps et les âmes en même temps. Ah, mon dieu. C'est la première fois que ça me fait ça sur ce jeu. Ça m'était jamais arrivé. Euh, ouais. Non, c'est pas ça. C'est toi, là. Toi, je veux te sélectionner. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux même pousser par là-bas ? Je crois que c'est un peu gritty, hein. Ah, quoique. Quoique, quoique. Ouais, il y a trop d'autres soldats, là. Non. Erreur. Ça serait une erreur, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai Starmer aussi qui peut débarquer quelque part. Prendre cette ville. Ouais, je pense que... Ouais, mais c'est trop loin. Oupi, loupi, loupi, loup. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais forcer. Je vais forcer. Au pire, c'était un bonus. Ces armées, elles n'étaient pas là pour ça, à la base. Donc, vas-y, go. Ok. Ici, on tient. Ici, on se met là. Comme ça, il n'y aura pas le renfort de cette armée. Et avec eux, on va tout simplement laisser faire le général Lefranc son boulot à Saint-Pétersbourg. Et on va aller dans ce port, débarquer, sortir. Et comme ça, il n'y aura plus de renfort de ce côté-là, en tout cas, c'est sûr. Ici, on bloque. Paf. On prend la ville. Paf. On prend tout, en fait. Jackpot. Jackopote. Toi, tu vas crever. Non. Est-ce que tu ne peux pas aller les... Bon, vas-y. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'eux, ils servent de renfort. Ils déstabilisent totalement mon armée. Alors, paf. Ça dégage. 1700 morts. 1700 morts contre une pièce d'artillerie. C'est normal. Tout va bien. On est content. 2000 morts pour une vie, je suis d'accord. Mais 1700 morts pour détruire une pièce d'artillerie. À un moment donné, j'ai envie de dire, non, quoi. Je refuse. On leur a mis un bon coup dans leur gueule. On leur a clairement mis un bon coup dans leur gueule. On n'a pas réussi à trop, trop respecter le plan. En même temps, c'était chaud. C'était chaud, patate. Mais ils commencent à tirer la tronche. Ils commencent à tirer la tronche, clairement. Clairement, clairement. Ça commence à picoter sévère. Alors, eux. Eux, ils m'embêtent. Voilà, on continue. Voilà. Eux. Ils m'embêtent aussi, mais ils ne vont rien faire de particulier. Donc, on va les laisser tranquilles. Toi, tu retournes ici. Tu te rétablis. Toi, est-ce que tu vas bien, toi ? Non, toi, c'est celui qui ne va vraiment pas bien du tout. Toi, ça n'a pas de ouf non plus. Toi, ça va un peu mieux. Vas-y. Voilà. Et toi, tu ne peux plus bouger, mais tu vas quand même t'avancer un peu. Et toi, finalement, tu ne vas pas bien, mais tu vas... Non, 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 ne sois pas con. Voilà, fais comme ça. Et on va attaquer cette armée qui est là. Est-ce que j'ai du renfort ici ? Ce renfort, je l'enverrai. Ouais, je vais l'envoyer là. Comme ça. Comme ça. Et ici, on attaque cette armée-là. Paf. Et on prend tout le monde. On prend tout le monde. 25 000 soldats de ce côté-là. Ouais. Allez, ça daille. Il en reste 16. On est content. Allez, ça crève. Ça crève. Ciao, les Russes. Barrez-vous de la Pologne. Pologne libre. OK. Et vous, après, vous allez aller sur cette armée-là. Tout simplement. Vous. Vous allez réparer aussi les corps et les âmes. Vous, la même. La même, je dis. Paf. Et vous, pareil. Voilà. Et vous allez. Toi, tu vas aller là aussi. Vous allez vous poser là. Et on va anérentir cette poche-là. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Allez, tous. Allez. Quoi ? Il y a 25 survivants. 25 survivants. Si j'envoie une armée de 5000 soldats contre eux, je risque d'en perdre 2900. Donc on va rester calme. Ici, je crois que tout le monde a participé à la bataille. Donc on va régénérer tout le monde. Et on va faire cette petite bataille des familles. On va voir comment ça se passe. Paf. Je pense que ça peut bien se passer. Je pense que ça peut bien se passer. Est-ce que je suis vraiment obligé de la faire, du coup ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Si je la simule. Oui, non. Ça passe quand même. Vas-y, on la simule. Eh bien, il vaut tous. Je ne sais pas si... Vu que je n'ai pas de soldats à pied, je crois que je ne peux pas prendre la ville. Je suis obligé de faire le siège pendant 5 tours. Et clairement, on n'est pas là pour ça. Et eux, ils ne peuvent pas sortir quand même. Voilà. Bon, écoutez. La gare continue. J'ai envie de dire que ça tourne bien. Ça tourne bien. Même s'il reste beaucoup... Ouah, ils ont pris un sacré coup, là, les Russes. Là, ils ont pris un sacré coup dans la gueule. Clairement. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir. J'ai envie de dire, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et eux, par contre, ils m'embêtent. Ils m'embêtent. Alors, on va casser les trucs aussi. Je vais faire un petit peu de gestion de territorial, vite fait. Pas qu'il y ait des trucs qui me foutent le dawa sur mon propre territoire. Vas-y, on intercepte. On intercepte cash. J'ai perdu 300... Ah non, ça va. Ah, je peux prendre la ville. Yes. Oh, le coup de génie. Eh, merci. Par contre, ils font quoi, là ? La Crimée ? Aïe, aïe, aïe. Bon, vas-y. Bravo. Yes. Bravo, les gars. Bravo. Putain, il y a tellement de soldats encore ici, là. La Crimée, c'est juste en position défensive. Ah, putain. Terrible. Ça passe, mais il faut pas que ça continue, quoi. Il y a encore une énorme armée ici. Là, il y a des armes. Ah, putain. Il va falloir encore du renfort, je pense, pour la Crimée. On ne pourra rien faire pour eux. Hélas, ils sont bloqués. C'est bugué. C'est très dommage. Donc, je vais faire attention maintenant. C'est ces territoires-là, là. Les territoires hyper éloignés, là. J'ai l'impression que ça bug. De temps en temps... Genre, ici, pareil. Je vais envoyer juste une armée, d'abord. Comme ça. Et s'ils se retrouvent bloqués... Non, c'est bon. Voilà. On les bousille, hein. On les bousille. Clairement. Tout clairement, on les bousille. OK. On se tient loin des routes, hein. On se tient loin des routes. Ici, cette ville, on s'en fout, hein. Le but de cette ville, c'était... C'était tout simplement de... Bah, d'essayer de libérer ça. Mais bon. Écoutez, on va partir de là. Alors, on va aller là. On va ravager ce territoire-là. Évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. On teste. Voilà. Là, par exemple, c'est bugué, là. Là, c'est bugué. Je ne pourrais plus faire sortir mon armée. Donc, bah, tant pis. On va la laisser là. C'est assez triste, hein. De voir des armées finir comme ça. Nous sommes toutes assez désastreux. Mais bon. Là, il n'y a rien. On ne va pas prendre le risque d'y aller. Je suis allé très, très loin, quand même. Derrière les lignes russes. Ça a très bien marché. Je suis assez content de ce qui s'est passé. Ici, il y a quoi, là ? Ici, il y a des mines. Ici, il y a quoi ? Il y a... Ok. Il y a une industrie. Là, il y a quoi ? Une école. Ok. Il y a tout qui est cassé, hein. Tout est totalement explosé. On va aller par là. Avec eux. En même temps, ça me permet de scooter et de voir les armées, quoi. Ça me permet d'espionner un peu l'arrière territoire russe. Et puis là, bah, écoutez, ça va à peu près, hein. En vrai, ça va à peu près, hein. C'est fragile, mais ça va. Il faudrait pas qu'il y ait une énorme contre-attaque une nouvelle fois. Mais je pense qu'ils n'en ont plus les moyens. Je pense qu'ils n'en ont tout simplement plus les moyens. Donc, euh... C'est une question de temps. Il faut que Luc, la crime est tienne. Et si la crime est tienne, et que Saint-Pédarsbourg tient, mais ça, ça a l'air bien parti pour, bah, je pense que cette guerre sera gagnée, hein. Mais bon, ça... Ça, vous le verrez dans le prochain épisode d'Empire Total War Domination Française. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501